Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Bonjour ! Nous sommes en 2015. Nous sommes avec un autre Nicolas. Ce Nicolas, c'est un Nicolas qui a rêvé son rêve, qui vit son rêve de sortir d'un boulot d'ingé et vivre de la formation. Seulement, le rêve, c'est bien joli, mais il faut le mettre en action. Et en 2015, c'était une période qui était assez dure, parce que j'étais en pleine traversée du désert. Et la seule échappatoire pour moi, c'était de travailler. Travailler, travailler, travailler. C'est toujours faire des vidéos, faire des articles, faire des formations, créer du contenu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis se prendre dans le rush de la vie. On le vit tous, ce rush, ce temps qui nous échappe. Et pendant un temps de pause, de silence, un après-midi, j'ai décidé de faire une pratique de développement personnel que je connaissais déjà depuis de nombreuses années en me disant, t'en as pas besoin, tu le feras un jour. C'est ce qu'on appelle le vision board, ou le tableau des rêves. Qui connaît le vision board ? Ah, il y a un peu de monde. Qui a déjà fait un vision board, un tableau des rêves ? Je pense que vous ferez un vision board à la fin de cette conférence. Quoi qu'il en soit. Ce moment de silence, ce moment de calme, était chouette parce qu'un tableau des rêves, c'est en gros, vous décidez, vous commencez à vous poser des bonnes questions, de savoir ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, de vivre, de ressentir. Et donc sur mon tableau des rêves, j'ai mis quelques-uns de ces différents points que vous pouvez voir, dont notamment une statue de Nicolas Machiavel, qui était très symbolique pour moi, qui a amené un message derrière, bien loin de l'idée qu'on a de ce personnage-là. Et aussi, forcément, comme toute personne qui fait son vision board, j'ai forcément fait ma maison des rêves. Donc la maison idéale au bord de la mer. Et aussi, un restaurant. Un restaurant en Rome. Alors, je ne me suis pas embêté. J'ai tapé sur Google Images restaurant Rome. J'ai passé un petit quart d'heure. J'ai trouvé cette image. Ah, elle est sympa cette image. Pourquoi cette image ? Parce qu'en fait, symboliquement pour moi, le rêve de sortir à l'époque de ma vie de salarié, c'était d'arriver de me retrouver dans un restaurant en Italie et pouvoir profiter de la vie et vivre mon activité professionnelle. Et même si j'étais en train de vivre cela, vivre ce rêve, j'y étais pas vraiment. Ce moment de pause, ce moment de calme, ce moment pour moi de vision board, de tableau des rêves, avide était rattrapé par le rush de la vie. Pour y arriver, à faire ça, il faut bosser. Il faut y aller. Il faut mettre de l'énergie, de l'entrain, du travail, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, bosser, bosser, bosser. Seulement, ce qui se passe, c'est que quand on est tellement focalisé sur un métier passion, qu'est-ce qui se passe ? On oublie tout le reste. Et j'avais notamment négligé ma vie sentimentale et ma compagne de l'époque, avec qui je vivais depuis plus de 7 ans, m'annonce, écoute Nicolas, il faut qu'on parle. On reconnaît, il faut qu'on parle. Donc rupture. Difficile rupture, d'autant que je ne m'y attendais pas. Un peu le coup de massue derrière la tête. Qui a vécu ce moment, cette sensation, ce choc de la rupture ? Ce moment où on est sonné aussi. Mais qu'est-ce que je fais ? Et après avoir un peu digéré, je me suis dit, « Bon ben écoute, tant pis, c'est pas grave. Maintenant, je vais avoir plus de temps. Donc comme j'ai plus de temps, je vais bosser encore plus. Je vais y aller encore et encore et encore. » Quelques semaines plus tard, un espèce de gros nuage noir qui menaçait de s'abattre sur ma famille depuis un moment, une épée de Damoclès, on savait qu'elle allait arriver, se pose juste au-dessus de nos têtes. Et mon père, qui souffrait d'une maladie très difficile, on va dire, depuis de nombreuses années, était sur la faim. Et pourquoi je vous ai mis cette photo ? C'est parce qu'elle est très forte pour moi, puisque c'est la cabane qu'avait justement reconstruit mon père. Et là, je savais à ce moment-là qu'ils ne pouvaient plus remonter, ils ne pouvaient plus aller dans cette cabane qui était vraiment le lieu, le lieu de notre famille. Donc, ce moment difficile, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Tu fais du développement personnel, Nicolas. Tu es en train de prodiguer différents conseils. Ça est là. Donc, sois l'exemple de tes conseils. Pas pour les autres, mais pour toi. C'est quoi être l'exemple ? C'est à un moment donné me dire, je vais me consacrer sur ce qui est important pour moi. Et ce qui était important, c'était de passer du temps privilégié un maximum avec mon père. La moitié de mon temps était à l'hôpital, passer du temps avec lui. Donc, il reste l'autre moitié du temps. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se coupe du quotidien ? C'est un peu comme quand on imagine, vous savez, les bureaux avec les piles de documents qui s'enchaînent les unes après les autres. Et donc, du coup, il fallait bosser derrière. Donc certes, j'étais sur... Je vivais cette difficulté-là. J'accompagnais mon père. Et à côté de ça, je rentre chez moi. Je bosse. Je bosse, je bosse, je bosse. Je fais des vidéos avant d'aller à l'hôpital. Je reviens de l'hôpital, je fais un montage de vidéos. Je me couche à 11h à minuit en train de bosser sur le dernier montage de ceci, cela. Je continue de travailler, travailler. Je me suis dit, ok, au moins tu penses à rien, tu y vas. Tu continues, tu continues, tu continues. Jusque forcément, au jour final, où je dis au revoir à mon père, qui a déjà vécu la douloureuse expérience de vivre un deuil, la perte d'un être cher. Cette expérience-là, forcément, on ne la saute à personne. Et lorsqu'on la vit, chacun réagit d'une façon différente. Chacun réagit d'une façon différente et unique. Vous savez ce que j'ai fait, moi ? Je suis sûr que vous savez ce que j'ai fait. J'ai bossé. Je me suis dit, mais c'est bon, on va y aller, on va bosser. Et donc forcément, au bout d'un moment, on se dit, le travail, il paye à force de bosser, à force d'enchaîner. Sauf qu'en fait, ce n'était pas le cas. Et juste après ça, je vis des périodes financières les plus galères de ma vie avec mes finances qui vont comme ça. Ça descend. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça fait des mois et des mois que je bosse. J'enchaîne les difficultés. J'ai l'impression que j'avance vers mon rêve. Et à chaque fois que j'avance, Pam ! La vie me donne un coup de pied. Je me relève, ce n'est pas grave. Pam ! Le second coup de pied. Je me relève, je bote un peu. Pam ! Troisième. C'est fatiguant. C'est usant. C'est vraiment usant. Mais, on va dire, je suis un teigneux. Donc, je ne lâche rien. Je continue, je continue, je continue. Vous savez ce qui s'est passé ? C'est qu'au bout d'un moment, ça n'a pas payé. C'est le corps, lui, qui a parlé. Et je me retrouve avec une fracture de la main. Alors, on aurait pu imaginer les fractures un petit peu difficiles. Ma chaîne a une petite fracture du petit doigt de la main. Et ce qui peut sembler anecdotique, en fait, lorsqu'on travaille tout le temps sur le clavier, c'est un peu galère. Et Pam ! Je commence à boiter, là. C'est pas grave. Allez, on y est. On est sur le bon chemin. Et je lançais un nouveau projet. J'avais beaucoup d'efforts, beaucoup d'envie sur ce projet-là. Et là, alléluia. Au bout d'un moment, ça a payé. Et en l'espace d'un mois, je me suis retrouvé avec une conférence tous les week-ends. Des grandes conférences dans différents coins de la France. Je me suis retrouvé avec l'aboutissement, l'accouchement après de longs mois de travail avec mon projet de formation que je devais dispenser là. Financièrement, tout était remonté. Tout s'était bien passé. Alors, la morale de l'histoire à ce stade-là, c'est de vous dire, bon, à un moment donné, on continue, malgré les difficultés, et au bout d'un moment, ça paye. Sauf que l'histoire commence ici. L'histoire commence ici. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé alors que je vivais une espèce de gloire professionnelle ? Tout est relatif. C'est qu'en fait, j'étais super malheureux. J'étais dans une espèce de vide intérieur, mais juste immense, une espèce de gouffre. Et ce gouffre-là, je l'ai ressenti la veille de mon premier événement, de ce premier aboutissement. Sauf que j'avais un mois à tirer. Un mois à faire bonne figure, à faire mes conférences, à sourire, à assurer le show, à assurer les formations. Et puis, c'est pas grave, j'y suis allé. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et ça, c'est fait. Et arrivé à la fin de ça, en fait, toujours pareil, il y a toujours des choix dans notre vie, comme au moment du décès de mon père, comme au moment où je me suis séparé de ma compagne. Et là, notamment, je voyais deux choix. Je voyais ce qu'on appelle, je sais pas si vous connaissez, l'effet Boys Band. Alors, l'effet Boys Band, c'est quoi ? C'est lorsque vous aviez ces stars qui arrivent, du jour au lendemain, on les connaît pas, elles deviennent super connues, mais elles arrivent pas à surfer sur leur gloire. Donc, pfff, elles retournent à l'anonymat. Et généralement, la chute est assez forte. Donc, je me suis dit, je veux pas vivre l'effet Boys Band. Donc, il faut que je capitalise sur ce travail-là. Et finalement, en fait, j'ai lâché ce choix-là. Et j'ai décidé de prendre un autre choix. En fait, je me suis barré. Je me suis barré et j'ai fait trois voyages. Trois voyages où je prenais un aller simple. Je choissais une destination, je savais pas quand je rentrais. et je me coupais du bruit, de l'énergie, du mouvement, le silence, le calme, le temps. Ce moment où finalement, en fait, eh bien, on est tellement coupé de tout, qu'on a l'impression que le temps s'arrête. Et là, j'ai pu enfin respirer. Ça a pu enfin m'apporter quelque chose. Ça a pu enfin m'amener, me confronter aussi, à ma situation. Où est-ce que j'en suis ? Quel est le sens de ce que je fais ? Où est-ce que je vais ? Le silence. Et le silence, c'est pas forcément partir en voyage à droite à gauche, à l'autre bout du monde ou autre. C'est juste à un moment donné, se poser. Et se couper de tout. Et on est tellement happé par différentes choses dans notre vie, par différentes difficultés, par différents mouvements. Les téléphones, les réseaux sociaux, les communications, les interruptions, le travail, la famille, les embouteillages, tout, 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 tout. Et tout nous empêche de nous reconnecter à ce qui nous amène à ce que l'on est, à notre justesse. Le silence. Revenir. Quelle est la dernière fois ? Quelle a été la dernière fois que vous vous êtes retrouvé tout seul ou toute seule ? Pendant ne serait-ce qu'une après-midi, le téléphone coupé. Quelle est la dernière fois ? Personne ne peut vous joindre. Eh bien, croyez-moi que lorsque vous faites ça, si vous ne l'avez pas fait, ben là, vous allez vous retrouver confronté à quelque chose qui est justement mot confronté intéressant, parce que qui peut être confrontant, c'est de se retrouver face à soi. Loin de tout. Et c'est là qu'on se pose des bonnes questions. C'est là qu'on se dit qui je suis. Et moi, ça m'a appris à me reconnaître tout d'abord qui est cette personne pour ensuite me connaître et ensuite savoir ce qui est juste pour moi, ce qui est juste pour nous. Donc cette conférence ne parle pas de résilience ou de quoi que ce soit, mais juste de cette notion de silence. Et pour vous donner la petite anecdote, c'est que juste après ce moment-là, il y a vraiment eu un avant et un après. Et j'ai commencé à faire toute mon activité professionnelle avec beaucoup moins de stress. de façon beaucoup plus juste. Je travaillais moins, ça marchait mieux. Ma vie sentimentale était plus équilibrée. Ma vie personnelle était plus équilibrée. Je ne faisais plus les choses en difficulté. Bien sûr, ça m'arrive encore, comme tout le monde. Mais c'est beaucoup plus limpide. Et ce Nicolas de 2015, j'aimerais lui dire, mais à un moment donné, effectivement, il y a des difficultés. Tu vas vivre des difficultés. C'est normal que tu vives des difficultés. C'est normal, on en vit tous. Mais certaines, on les choisit. Pas. Et d'autres, on les choisit, justement. Certaines sont imposées à nous, on va dire plutôt. Et d'autres, finalement, elles arrivent. Si je me suis fait une fracture, ce n'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, le corps, il a parlé. S'il y a eu plein d'autres choses, il y a certaines. Par exemple, difficultés financières. C'est qu'à un moment donné, je n'ai pas écouté ce qui faisait sens pour moi. Donc ça, ça m'a apporté. Et ce n'est pas tout. Je vais juste finir sur ça. Voilà, le plus cocasse dans cette histoire. Je vous ai dit que j'ai fait trois voyages. Le troisième, j'ai pris un billet en allée simple pour l'Italie, pour Rome. Et forcément, je vous avais dit au début sur mon vision board, j'avais un rêve, c'était de me retrouver, donc de voyager, de profiter. Et donc, j'ai fait six villes. Je suis resté trois semaines. Ça m'a changé. Il y a vraiment eu un avant après. Et forcément, un jour, je me suis retrouvé à m'asseoir à la terrasse d'un restaurant. Et comme je faisais beaucoup de vidéos, donc un petit restaurant, un petit truc vraiment pas connu au coin d'une rue. Un petit restaurant typique. Et en sortant du restaurant, comme je prends toujours des photos et des vidéos, j'avais pris une photo. Et en fait, le truc complètement fou que je n'avais pas capté à ce moment-là, c'est que la photo que j'avais trouvée au hasard d'une recherche Google Images, c'était le restaurant dans lequel j'ai mangé. C'est pas fini. C'est pas fini. Non, je l'ai raconté avant. Après le moment de silence. C'est pas fini. Donc, 9000 restos référencés sur TripAdvisor. Ce restaurant à Rome, vous ne le trouverez pas. Moi, j'ai galéré, il m'a fallu une demi-heure pour arriver à trouver ce restaurant quelque part. Donc, déjà, ça m'a un peu fait bizarre. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain, je suis parti à Florence. Et j'adore partir à l'aventure, me laisser guider. Forcément, quand on sait se guider dans ces villes-là, on arrive toujours sur le centre-ville avec des trucs magnifiques, des statues partout. Et je vois les statues. Et on a revenu ici. Génial. Oh, Dante. Incroyable. Le lendemain, je vous jure, je peux vous le prouver. Le lendemain, je me retrouve sur une statue qui était sur mon vision board aussi. En l'espace de 48 heures, quasiment un an jour pour jour après, je vivais un rêve que j'avais pris le temps à un moment donné, dans un moment de silence, de fer. Et quelle est l'explication de ça ? Je laisse à chacun libre cours sa propre explication. Est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est la vie, l'univers, Dieu ? Peu importe ce que vous croyez, peu importe vos interprétations. Une seule chose est sûre, c'est que lorsqu'on commence à se couper du bruit du monde, on peut enfin entendre le silence de l'âme. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements